C'est avec un grand plaisir que je préside aujourd'hui cette cérémonie de lancement de la première édition du concours national de l'innovation et des TIC, organisée autour du thème « Jeunesse, nerfs de l'innovation », qui revêt une importance particulière en cette phase de mise en œuvre de la stratégie nationale pour le haut et très haut débit, et d'avènement de la 3G mobile et de la 4G LTE. Dans la valorisation, ne peut se concrétiser qu'à travers le développement de contenus et de services adoptés aux besoins spécifiques de notre société. L'objectif de ce concours, s'inscrivant dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire de la création de l'Union internationale des télécommunications, consiste à impulser une émulation entre les jeunes en matière d'innovation dans le domaine des TIC, en leur qualité de levier de croissance pour l'économie nationale et facteurs indéniables du développement durable. De ce fait, ce concours s'adresse principalement aux jeunes femmes et hommes porteurs de projets et d'idées innovatrices ayant un impact direct sur l'amélioration de la qualité de vie du citoyen, la promotion de la santé publique, la vulgarisation des connaissances et du savoir, l'accroissement de la performance des institutions et des entreprises, l'optimisation des procédés industriels et agricoles, une meilleure intégration des personnes aux besoins spécifiques, la protection des enfants en ligne, la préservation de la sécurité publique. Il s'agit d'une initiative visant à identifier, à soutenir et à faire émerger de jeunes talents en quête continuelle de nouvelles idées et de meilleures solutions visant à contribuer au développement socio-économique et culturel de notre pays. En effet, à l'ère du numérique et de la mondialisation, et face aux contraintes induites par les effets de la crise financière qui secoue le monde, il est impératif de mettre en œuvre des mécanismes permettant la valorisation du potentiel humain comme principale voie à même de favoriser la création de richesses et d'emplois, notamment dans le secteur très prometteur des TIC. De par les facilités qu'offrent de nos jours les technologies de l'information et de la communication, il n'est plus à démontrer que la généralisation de leur usage est incontournable dans toutes les activités économiques, sociales et culturelles et influe considérablement sur la vie quotidienne du citoyen placé au centre des préoccupations des pouvoirs publics. Pour relever ces défis multiformes, nous ne devons plus nous limiter au simple rôle de consommateur mais adopter une démarche proactive qui a pour objectif l'appropriation et la maîtrise des nouvelles technologies par la promotion et l'encouragement de l'innovation qui est le véritable moteur de la croissance. Les capacités et les compétences dont dispose notre pays sont à la hauteur de ces défis pour peu que les conditions soient réunies pour l'éclosion de l'esprit de créativité au sein de notre jeunesse avide du savoir et de la connaissance et qui aspire à une plus grande participation à la construction de l'Algérie de demain. De grands espoirs sont placés dans cette jeunesse débordante de dynamisme et affichant un engouement sans commune mesure pour toutes les nouveautés dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Par leur soif du savoir et leur maîtrise, presque inné, des outils modernes, nos jeunes sont effectivement le nerf de l'innovation et méritent davantage d'efforts en matière de formation et d'accompagnement pour les aider à suivre les évolutions technologiques fulgurantes et concrétiser leurs idées innovantes. Enfin, avant de déclarer le concours ouvert, je voudrais adresser mes sincères remerciements à tous les partenaires et sponsors qui ont bien voulu nous accompagner dans l'organisation de ce concours dédié aux jeunes innovateurs dans le domaine des TIC et qui constitue une réelle opportunité pour donner à la créativité et à l'innovation la place qui leur revient en impliquant nos jeunes prodiges dans la recherche et le développement de solutions technologiques adaptées à notre contexte national. Enfin, je déclare le concours ouvert, que la compétition commence. Merci de votre attention.